Je suis à la manifestation à Rouen, il y a des milliers de personnes qui demandent la vérité, ce qui me semble normal. Il y a tellement eu de contradictions de la part du gouvernement depuis plusieurs jours que les gens s'inquiètent. Vous me direz, on ne serait pas le pays où le nuage de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières, il s'inquiéterait peut-être un peu moins, mais là il y a des habitudes qui ont été prises. Et puis surtout je suis venu dire quelque chose, vous savez, l'usine du Brissol, c'est Warren Buffett qui la dirige. Warren Buffett c'est celui qui disait, il y a une guerre de classe, c'est mon camp qui est en train de l'emporter. Donc Dieu sait que sa préoccupation principale, c'est le cours de la bourse. C'est ses actionnaires. Et quand on a ce type d'individu qui dirige une usine de haut risque Céveso, l'État doit être irréprochable en termes de contrôle, de prévention. Or dans le même temps, depuis 15 ans, on a supprimé la moitié des inspections de ce pays. Moitié moins d'inspections qu'il y a 15 ans. En 10 ans, le ministère de l'écologie a perdu 24 000 postes. L'an prochain, la direction générale qui s'occupe de la prévision des risques industriels et naturels va encore perdre 18 équivalents temps plein. Donc chaque année, c'est une réduction. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un inspecteur surveille 420 sites ? A partir de là, on peut se poser des questions sur la manière dont ça se fait, la manière dont on suit par exemple des accidents qui ont lieu, comme ça a eu lieu dans cette usine. Et tout ça, ça fait partie des questions qu'on veut poser lors d'une commission d'enquête qu'on va déposer demain à l'Assemblée nationale. Voilà, il y a plein de gens, ils ont raison d'être ici, ils ont raison de se mobiliser. Et paraît-il que ce soir, on va connaître les produits, ça sera grâce à la mobilisation, si c'est le cas. Merci.